La véritable tragédie grecque, c'est évident que les ayatollahs ont fait du chantage. Daniel Gélin, c'est vrai, dans la politique également, surtout, est-ce que vous vous rappelez de la conférence de Guadeloupe ? C'est comme G7 aujourd'hui, mais à l'époque c'était G5, et le problème devait être remplacé char par Roménie. Je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est-à-dire une aide internationale pour que les ayatollahs prennent le pouvoir, après le Shah d'Iran. Je me souviens, quand le Shah était en plein pouvoir et en pleine possession, il y avait déjà, même dans les provinces français, j'avais écrit sur les murs d'Aix-en-Provence, pour ne pas aller plus loin, sur les murs des étudiants iraniens, pro-ayatollah, pro-communiste, qui écrivaient des graffitis contre le Shah. Il y a eu la maladie, l'Amérique a joué un drôle de rôle, et comme d'habitude, la diplomatie, il s'agit d'être bien avec celui qui est le plus fort. Et comme le Shah était en état de faiblesse, moi c'est ce que j'ai incarné, j'ai incarné un pauvre homme qui a quitté son palais, et contre un balai de pays en pays, comme ça, et même, je crois savoir qu'il est mort au Caire, et là, il y a eu, du point de vue médical, un véritable scandale. On l'a envoyé là-bas, sans les médicaments nécessaires, il a été train de soigner. Ça, ça a été écrit dans le livre anglais que j'ai lu, évidemment, tous ces passages-là ne sont pas dans le film. Moi, je sais que, dans le personnel d'Ayatollah, on a eu l'impression de faire un retour vers le Moyen-Âge. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe en ce moment, dans tous les pays où l'islam prend trop d'importance. On a l'impression d'un très grand retour en arrière. Monsieur Daniel Géland, vous, alors, comment vous... Voilà, ça, c'était Daniel Géland, j'ai Thierry ici. Bonsoir, Thierry, comment on va ? Oui, bonsoir, la vie de Baptiste, je vais très bien, vous inquiétez vraiment. Alors, Thierry, ça, c'était Daniel Géland, tu sais, ça, il fait longtemps que je l'avais interviewé, et tu sais qu'il avait joué le rôle de Shah d'Iran. Il avait joué, dans un film américain, le rôle de Shah d'Iran, et à l'époque, il m'a dit qu'il avait fait pendant deux ans de recherches sur la vie du Shah d'Iran pour pouvoir jouer le Shah d'Iran. Après, lui-même, il a dit qu'il avait découvert, dans toutes ses recherches, que même Shah était assassiné par les Américains au moment qu'il était en train d'aller au Caire avec sa femme. On vous écoute, Thierry. Bonsoir. Oui, Thierry, je vous écoute. Allô ? Allô ? Oui, oui, on vous écoute, on vous écoute. Monsieur Abbassi, pouvez-vous nous parler de la communauté juive iranienne à laquelle vous avez appartenu ? Alors, tu es un marabout aussi, alors, tout pouvoir ? C'est tout ? C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, les Juifs en Iran, même actuellement, ils vivent tranquillement, ils sont dans le Parlement de la République islamique d'Iran aussi. Ils ont des sièges. Tous les canissats sont en état de fonction. Aucun canissat, même après la révolution islamique d'Iran n'a pas été attaqué, tagué, insulté, comme vous le faites ici, et comme vous le faites ici. Même avec cette République, depuis le père d'Oshad Iran, Reza Shah, même depuis Roi Sirous, il y a déjà 2500 ans, même depuis Adam et Ève, la cité va être très contente. Adam, Adam, peut-être un enfant, tu l'as nommé Adam, ou Abraham. Tous ces personnages-là, ces personnages-là, c'est des Iraniens. Adam et Ève, c'était d'origine iranienne, de mère Caspia. Mordechai, Daniel, Esther, c'est des Iraniens, c'est des Iraniens, ils sont iraniens. Le tombeau de Mordechai, Esther, Daniel, qui est un prophète, parce que les musulmans aussi, ils croient qu'en quoi Daniel c'est un prophète, et Abraham c'est un prophète, et tout ça, vous croyez à ça aussi. Tous ces gens-là, leur tombeau est en Iran actuellement, et les juifs, ils n'ont aucun problème en Iran actuel, même avec cette République islamique d'Iran, voilà. Mes chers amis, vous écoutez votre radio, 952FM Radio, ici et maintenant, et vous avez entendu Daniel Jelan, grand acteur de cinéma international, puisqu'il est joué dans un film américain. En plus, ces gens-là qui viennent se dire comme c'est pour toi, pour toi, et les gens comme toi, ça veut dire, c'est ça que vous êtes vraiment des criminels. C'est pour ça qu'il y a des lois en France. Être raciste, c'est grave, vous ne le savez pas ça. C'est-à-dire, être juif, c'est mal, hein ? Être juif. Tu vas dire ça, te dire ça, que moi je te dis, je ne suis pas juif, pourquoi ? Puisqu'être juif, à ton regard, à ton regard, c'est mal. Mais tu es con, vraiment. Vous, les racistes, vous êtes vraiment con. Moi, je suis bouddhiste, juif, zoroastrian. Je suis chrétien, catholique, orthodoxe. Je suis un homme qui respecte toutes les religions qui ne gênent pas l'autre. Toutes les religions qui sont là pour l'espritualité, pas pour faire la guerre. Et vous, vous êtes des cons. Quand tu parles comme c'est, la haine est dans tes paroles. Pourquoi ? Puisqu'il te dit ça, que je dis le contraire. Pourquoi ? Puisqu'à ton regard, je répète, je répète, à ton regard, être juif, ce n'est pas bien, c'est mal. Et de l'autre côté, les cons, comme vous, vous dites que le monde est dirigé par les juifs. C'est les juifs qui sont les médias, les juifs qui sont tout, tout. Après, de l'autre côté, tu es tellement comme que tu penses être juif, c'est mauvais. Vous êtes vraiment n'importe quoi. Vous êtes vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire, conscience et l'intelligence et pauvreté dans le pensée, c'est ici qu'on le voit. La tête est tellement, le cerveau, il est tellement petit. Et en vogue dans la hymne et la jalousie que vous avez, si mon veille, elle est morte. Même ta femme, s'il a fait cinq fois IVG, c'est grâce à elle. Si nous t'avons maintenant dix enfants, maintenant, comment tu voulais nourrir ses enfants ? C'était grâce à Simon Veil. C'est la République qui a rendu hommage à Simon Veil. Et vous allez taguer la photo, l'image de Simon Veil. Et je vous dis une chose, comme dernière parole. Parce que je sais que vous êtes tellement jaloux. Et je vais te dire ça. Je vais te dire ça. Écoute bien. Malgré tout, cette imbécilité que vous avez, cette haine en vogue que vous avez depuis des années, des siècles, ça fait six mille ans que les Juifs, selon le calendrier, c'est 5778. C'est le jour de naissance d'Adam et Ève. Voilà, si tu ne sais pas apprendre ça. Depuis 5778 ans, jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, n'importe qui, l'individu, n'importe quel pouvoir, n'importe quel pays qui est venu, qui était contre les Juifs, il a peut-être réussi à massacrer, de tuer quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers, quelques millions. Mais à la fin, à la fin, c'est l'ennemi qui a été disparu. Ils n'entendent plus rien que des mauvaises choses sur Hitler, Ahmadinejad, Romaini et dans l'histoire. Dans votre histoire de l'islam, allez-y, cherchez combien d'histoires vous avez quand on avait voulu, on avait décidé d'exterminer les Juifs, mais c'est le pouvoir qui voulait exterminer les Juifs, ce sont eux-mêmes qui se sont exterminés. Et comme vous dites, comme vous dites, actuellement, même c'est les Juifs qui vous font travailler. Actuellement, il y en a un, je ne voulais pas vous dire ça, je vais te dire ça pour ce soir, pour que je te donne pas tranquille des cons comme toi. vous tapez sur l'internet Pape François et Rothschild. Tapez ça sur Google. Vous allez voir que Pape, moi j'ai beaucoup de respect pour Pape, ici je vais vous dire, j'ai beaucoup de respect pour Pape François, jusqu'à maintenant j'avais dit. Mais pour répondre à toi, des cons comme vous, des individus racistes, antisémites, regardez les photos qui est même Pape. Il est le premier homme fort dans le monde, puisque le christianisme, c'est en majorité dans le monde, le christianisme, le catholique, le chrétien, et Pape, il représente les catholiques, il est le numéro un dans le monde. Trump, Obama, il vient de 4 ans et il se va, mais Pape, il est là. Peut-être qu'il va y avoir 3-4 présidents. C'est un homme international. Alors, quand vous cherchez pour trouver cette photo, vous allez voir que Pape, il est en train de baiser la main des 4 juifs. une famille juive. Il est en train de baiser la main. Tout le monde baisse la main de Pape. Tout le monde. Et Pape, il baisse la main de la famille une famille juive. Il est en train de baiser la main. Regardez ça. Trouvez ça. Tu vas bien dormir ce soir ? Djalou. Djalou. Sous-titrage ST' 501